Et salut à tous c'est Seb, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le Google Pixel 8 Pro après une petite semaine d'utilisation et je vais surtout faire une espèce de mini comparaison entre le Google Pixel 8 Pro que je tiens normalement ici et l'iPhone 14 Pro qui est actuellement en train de me filmer Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que c'est mon seul point de référence à l'iPhone 14 Pro, j'ai pas d'autres smartphones Disclaimer, avant de commencer cette vidéo et de vous déblatérer tout ce que j'ai déblatéré dessus Dans cette vidéo il n'y aura pas de benchmark Je ne vous dirai pas, il y a autant de points de benchmark etc, non Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du bullshitage commercial auquel je ne veux pas participer Vous avez deux smartphones côte à côte, il y a le smartphone de droite qui fait deux points de plus en benchmark que l'autre Ça y est le smartphone qui fait deux points en moins et c'est de la merde, c'est de la connerie les benchmarks d'accord Ça permet d'avoir une idée de la puissance globale du smartphone, de sa performance Mais le mieux c'est encore d'avoir les smartphones entre les mains et de le tester comme je l'ai fait avec ce Google Pixel 8 Pro Donc il n'y aura pas de benchmark, voilà comme ça vous le savez Alors petite remise en place des choses, le Google Pixel 8 Pro c'est un smartphone haut de gamme D'accord ? Il faut bien le comprendre Ça vaut 1099€ prix catalogue hors promotion C'est un truc qui est hyper bien construit, il y a du métal, il y a du verre On a de très très gros capteurs photo Bref, on vient chatouiller Apple sur ce domaine là Puisque Apple fait du haut de gamme, c'est connu, ils font du très haut de gamme depuis des années Donc voilà, pour remettre les choses un peu à leur place, on est sur du haut de gamme Voilà, maintenant on peut commencer Ça va être marrant On va commencer par le premier truc qu'on voit quand on reçoit le smartphone C'est la boîte et la boîte, l'emballage du smartphone Pour un truc haut de gamme, je m'attendais à des détails supplémentaires sur la boîte J'ai été un petit peu déçu par l'emballage Un truc tout bête qu'il y a sur la boîte de l'iPhone et qu'il n'y a pas sur la boîte du Google Pixel 8 Pro Qui est ici d'ailleurs, il n'y a pas de secret C'est qu'en fait, le visuel du smartphone à l'avant n'est pas en relief Sur la boîte de l'iPhone, si On a un petit jeu avec les bords du smartphone On a un petit relief quand on passe son doigt C'est rigolo, c'est pas grand chose Mais je sais pas, ils auraient pu le faire Le truc vaut 1000 balles Pour certains, c'est un mois de salaire Apple le fait en fait, donc just do it Toujours sur l'emballage, c'est pareil Il y a des trucs qui me révulsent Par exemple, à l'intérieur de la boîte Quand on ouvre la boîte du smartphone Eh bien, en dessous du smartphone On a un truc que je trouve scandaleux C'est ceci Je vais vous montrer, c'est un scandale Voilà Il est là, je sais pas si vous le voyez C'est ce truc là Alors là, c'est quoi ? C'est tout simplement la petite pince pour ouvrir le tiroir de la carte SIM Ça, c'est classique Derrière, en blanc, il y a le guide de garantie Ça Je vous mets ma main à côté Dans tous les sens du terme Le truc est minuscule Alors, pour un guide de garantie, c'est scandaleux Parce que déjà, ça sert à rien Un guide de garantie Sauf pour vous expliquer La garantie légale, ça pique machin Patataire en fonction des pays Il y a tous les pays du monde là-dedans Imaginez la taille de la police d'écriture là-dedans Juste C'est scandaleux Pour une boîte comme Google Qui a des milliards de dollars Qui sait plus quoi en foutre Qui a conçu un smartphone haut de gamme Qui est franchement pas mal On se retrouve à ce genre de pinaillage à l'économie Où le guide de garantie est minuscule Pour aucune raison Absolument aucune raison Il n'y a même pas de guide de démarrage rapide à l'intérieur Il n'y en a pas Il n'y a pas un quick start guide Qui dit Pour allumer là Suivez les étapes de configuration Pour transférer machin Faites comme ça Non, là, en fait, il n'y a rien Il y a le smartphone Il y a le guide de garantie Et c'est tout Il faut l'allumer Et y aller à tâton pour la configuration Je me doute Qu'il y a effectivement Une notice d'utilisation Qui est disponible sur le site de Google Que vous pouvez consulter Et télécharger Je m'en doute Je ne suis pas timbré non plus Mais bordel Ça vaut 1000 balles Mettez-le dans la boîte Et surtout Pas des tailles comme ça A l'économie Je suis désolé La boîte de ce smartphone Me révulse C'est n'importe quoi La boîte en plus Ce n'est pas costaud La boîte d'un iPhone Croyez-moi Tu balances ça dans une fenêtre Il y a moyen de péter la fenêtre Là, je ne vais rien péter du tout La boîte C'est une boîte toute simple Ils se sont fait chier À copier Apple En mettant des petits collants En dessous Avec des flèches à enlever Et tout Ce n'est pas ça qu'on cherche Sur un smartphone haut de gamme Si vous voulez vraiment Vous la tapez haut de gamme Et bien faites un truc Avec un tiroir Un truc stylé Un truc qu'on n'a jamais vu Ou qu'on voit rarement Là, vous nous faites chier Avec des boîtes Qui sont mal conçues La première impression Elle est mauvaise Le seul truc Qui est bien Dans cette putain de boîte Je vais vous le dire Je suis un peu salé Je suis désolé Mais c'est ça C'est le petit adaptateur USB-C vers USB-A Qui vous permet De transférer des données De smartphone à smartphone Ou juste d'utiliser Un câble USB-A Parce que c'est un port USB-C Là-dessus Mais même l'adaptateur Qui est fourni avec Déjà il est fourni avec Bravo, merci, super Faut le noter Voilà Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de smartphones Où vous avez un adaptateur Comme ça Qui est inclus dans la boîte N'est-ce pas Apple Même l'adaptateur J'ai envie de te dire Elle est pourrie Parce qu'on voit clairement Ces deux pièces de plastique Assemblées l'une avec l'autre Et puis sur le mien Je suis désolé Mais les ports USB-A Là, le plastique Est mal ajusté dessus Je ne sais pas Ce qu'il s'est passé Il y a un défaut peut-être Smartphone haut de gamme On a dit premium Waouh Waouh Voilà Vous auriez bien compris Que la boîte là Non Pas fou Je ne suis pas Non Bon, on passe à la suite Parce qu'on va y passer Trois plombs sur la boîte Le design de ce smartphone Il est super beau Par rapport à un iPhone 14 Pro C'est vraiment Beaucoup plus intéressant Le design de ce smartphone On est sur une construction Avec du verre dépoli A l'arrière On a un fini métal brillant Avec les capteurs photos Et les bords Qui sont en métal brillant également Ce sont des bords arrondis Beaucoup plus arrondis d'ailleurs Que sur le Pixel 7 Pro De l'année dernière Imaginez-vous en iPhone Mettez ça à côté Je veux dire Il n'y a pas à chier On est quand même Sur un design Qui est beaucoup plus intéressant L'intégration des capteurs photos Comme ça Avec un talon photo J'aime bien l'appelé comme ça Le talon photographique Qui traverse tout le smartphone N'est-ce pas Apple ? Quand on pose le smartphone sur une table Le smartphone n'est pas bancal N'est-ce pas Apple ? Je vais leur mettre des pics Pendant toute la vidéo Je vous jure Bah ouais Je suis désolé A ce niveau de prix On s'attend à ce genre de détail Et là Google Par contre Ils ont bien joué On pose le smartphone sur la table Et on peut taper dans les coins Ce n'est pas bancal Le smartphone ne bouge pas Tu mets un iPhone À plat Sur une table Même avec une coque Tu appuies sur un coin L'iPhone il fait ça Il est bancal Le truc il vaut 1300€ Nine Nicht Kind On est sur un smartphone haut de gamme Qui vaut un mois de salaire Faites-vous chier Avec ce genre de détail Merde Sinon Bah sinon on va chez les chinois Je suis salé Je crois que j'ai bu le café juste avant Donc effectivement Je suis un peu Autre détail aussi Qui est merveilleux D'un point de vue design C'est la face avant Du Google Pixel 8 Pro C'est totalement plat Ça veut dire que si vous voulez mettre Des screen protecteurs Des verres trempés Et bah vous pouvez prendre Des verres bord à bord Autre détail intéressant Qui moi me fait bien rigoler N'est-ce pas Apple Les boutons de contrôle Donc allumage Et assistant personnel Et les boutons de volume Ils sont regroupés D'un seul côté Sur l'iPhone Vous avez le bouton d'allumage Et assistant personnel D'un côté Et les boutons de volume De l'autre Pourquoi ? Là tous les boutons Sont du même côté Donc quand on est droitier C'est pratique à utiliser Puisqu'on le fait au pouce Alors par contre Petite pensée pour les gauchers Effectivement Bah il faut qu'ils utilisent Leurs index Et tout C'est chiant Là dessus je me demande Pourquoi Google A pas juste fait Deux châssis différents Et qu'on aurait pu choisir Par exemple Droitier-gaucher Voilà pour une marque Qui a des milliards Encore une fois Et qui s'intéresse beaucoup A l'utilisateur A l'expérience A l'intelligence artificielle Machin Juste les boutons D'un côté et de l'autre En fait On est en 2023 Je vous rappelle Qu'on envoie des fusées Sur la lune Donc Ça va quoi Mettre des boutons D'un côté ou de l'autre Ça va aller On va y arriver Le feeling de ces boutons Physiques Là par contre Je suis pas super content Parce qu'on a des boutons Qui sont Je sais pas si on va Réussir à le Voilà Rien que les boutons de volume C'est hyper clicky En fait Ça fait bouton Un peu bas de gamme Alors moi j'aime pas trop Ce genre de bouton Hyper clicky Je préfère des boutons Qui ont justement Un clic qui est beaucoup plus doux Un peu comme sur l'iPhone D'ailleurs La prise en main Sur ce smartphone Elle est excellente Tout simplement Parce que Certes on a une grande taille Ça fait 6,7 pouces Mais on a des bords arrondis Et un ratio d'écran De 29ème Ce qui fait que du coup Le téléphone Si vous regardez bien Il est très étiré J'ai des notices Je suis désolé Donc on va essayer de cacher Mais on a On a tout simplement Un smartphone Qui est très étiré Sur la longueur Et donc qui est Par définition Pour la même taille Moins large Ce qui fait que Moi avec mes mains Par rapport à un iPhone Que j'avais eu en max A une époque Le 12 pro max Le 12 pro max Je le tenais vraiment Du bout des doigts C'était très désagréable J'avais vraiment peur De faire tomber le téléphone Là pas du tout Je peux prendre le téléphone Et le serrer Réellement Je peux Voilà Vous voyez comment Je peux tenir le téléphone Je peux réellement Le serrer Et ça En termes de prise en main C'est super Les bords arrondis C'est pareil Ça vient épouser la forme C'est bien Donc la prise en main Oui Ça marche Alors petite Petite mention particulière Sur mon smartphone En tout cas sur le mien Sur celui que j'ai eu Le vert Le dos en vert En fait il est mal posé Enfin mal posé Il est bien posé D'accord Mais il y a un coin Où en fait J'ai l'impression Que le vert est un peu soulevé Je ne sais pas Si c'est la lumière Ou si c'est juste moi Qui suis con C'est pas grand chose Ça n'empêche pas Le smartphone de fonctionner Mais pour en terminer Sur le design du smartphone On est sur un truc Excellent C'est hyper bien construit Ça ne bouge pas Il n'y a pas de bruit De craquement Quand on veut Il n'y a pas de torsion Il n'y a pas de Non franchement C'est du haut de gamme Ça se sent C'est bien C'est super Franchement c'est bien exécuté Alors on va avancer Sur l'écran maintenant Parce que cette vidéo Va être un peu longue Du coup L'écran On est sur un écran OLED LTPO Que Google appelle Un écran Super Actua Display Alors Super Actua Display Ça ne veut absolument Rien dire C'est une nomenclature Commercial Pour justifier Le fait D'acheter Le Google Pixel 8 Pro Plutôt que Le Google Pixel 8 Voilà Parce que le Google Pixel 8 Il n'a pas le Super Actua Display Il a le Actua Display Tout simple Sauf que c'est le même écran Mais plus petit Voilà C'est tout Donc C'est un écran OLED LTPO 6,7 pouces Avec Donc la technologie LTPO Qui permet D'avoir un mode Always on display Donc toujours avec L'heure affichée Je ne sais pas si vous le voyez Là il y a l'heure Qui est affichée Avec 2-3 notices Et le petit symbole De l'empreinte digitale Tout en bas Et c'est affiché Comme ça en permanence Ça consomme Très peu de batterie C'est d'ailleurs fait pour Et en plus de ça On a un taux de rafraîchissement De 1 Hertz A 120 Hertz Quand vous êtes en always on display Quand vous êtes en always on display Qui a juste l'heure L'affichée avec les notices Et que ça ne bouge pas Vous êtes en 1 Hertz L'écran s'actualise Une seule fois par seconde Parce qu'il n'y a pas besoin de plus Et dès que ça commence à bouger On monte à 60 Hertz Je crois Et ça monte à Ça pousse à 120 Hertz Vraiment dans le cas Ça bouge beaucoup Dans les jeux par exemple Ou dans des cas particuliers Ça pousse le rafraîchissement A 120 Hertz On a une belle taille d'écran Ça c'est vraiment un plus Pour un smartphone premium La qualité d'affichage Elle est très bonne aussi On a une bonne finesse Surtout au niveau des textes Par exemple On est à 489 pixels par pouce L'iPhone 14 Pro On est à 467 pixels par pouce Si je dis bien Il y a 20 pixels par pouce A dire machin C'est pas pour autant Que l'écran de l'iPhone Est dégueulasse Donc ouais vraiment La qualité de l'écran Est super belle On a des couleurs Qui sont pas exagérées On peut encore peaufiner La chose dans les paramètres Du smartphone En mettant le mode De couleur naturel Mais voilà Superbe écran Hyper bien calibré On n'est pas chez Samsung Ou waouh La colorimétrie C'est n'importe quoi Des rouges pétards Des verres pétards Non Là on a un écran Qui affiche Des couleurs De manière très juste C'est super L'écran est vraiment bien Je suis content Alors parlons un petit peu De performance J'ai testé ce smartphone En jeu J'ai joué à Call of Duty Mobile Sur son Google Pixel 8 Pro Et j'ai également fait Le même test Sur mon iPhone 14 Pro Et Bah entre les deux Il n'y a pas un gros fossé Globalement Les performances sont les mêmes Alors il y en a qui vous diront Que oui C'est moins performant Sur le Google Pixel 8 Pro Que Il y a peut-être un souci D'optimisation de la puce Etc Moi j'ai pas remarqué De gros gros soucis Alors En même temps J'ai pas joué à Gishin Impact Voilà Il y en a qui jouent à Gishin Impact Je le sais C'est un très 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 gros titre Et ça même sur l'iPhone Ah c'est limite Ça passe mais c'est limite Sur l'iPhone Et sur le Google Pixel 8 Pro Par contre Bah vous tapez réellement Sur la puce Et effectivement Il y a des petits bugs Dans le jeu Mais au global Pour toutes les tâches Du quotidien En fait On n'a pas de problème Il n'y a pas de bug nulle part D'ailleurs Je suis assez surpris Parce que j'avais eu Une assez mauvaise expérience D'Android Et là D'avoir le Google Pixel 8 Pro Entre les mains Avec un Android 14 dessus En version presque stock Bah Ça file Ça va plutôt vite C'est plutôt puissant La puce Tensor G3 Permet une bonne gestion De l'intelligence artificielle Puisqu'on a énormément D'IA A l'intérieur de ce smartphone Qui est intégré Vous pouvez générer Des fonds d'écran Par l'intelligence artificielle Vous pouvez évidemment Retoucher toutes vos photos Vos vidéos Etc Les pinper Par l'intelligence artificielle Il y a également De l'intelligence artificielle Sur les voix Quand vous passez des appels Bref Il y en a un petit peu partout Ça c'est Google qui veut ça Je ne suis pas certain Que ce soit super utile Mais ça marche Donc on ne va pas s'en plaindre Donc vraiment Une très très bonne expérience Au niveau des performances On a vraiment une expérience De haut de gamme En fait De premium C'est cool Alors sur la partie son Les haut parleurs Intégrés uniquement Du smartphone Puisque Tout ce qui est casque Écouteurs Tout ça Ça va dépendre De ce que vous avez aux oreilles En fait Alors là J'ai des trucs à dire Par rapport à l'iPhone 14 Pro Puisque j'ai testé Les deux smartphones Cote à cote Avec un titre Le même titre Sur Spotify Exactement le même A la seconde près J'ai bien écouté Attentivement Il y a une différence Sur l'iPhone 14 Pro Vous avez l'impression Que le son Il a du coffre Vous savez Il a de la basse Tu sais Il pousse Il va chercher Tu vois C'est bien Mais le problème C'est que du coup Les médiums C'est aux chiottes Les médiums C'est toutes les voix Par exemple Ma voix Par exemple Quand vous regardez Une vidéo sur YouTube Vous entendez Ma douce voix Sur l'iPhone La voix Va pas être super bien Transcrite En tout cas Elle l'est beaucoup mieux Sur le Google Pixel 8 Pro Le Google Pixel 8 Pro On a peut-être Un petit peu moins De coffre Donc un petit peu Moins de basse On a aussi Un tout petit peu Moins d'aigu Mais surtout On a des médiums Qui sont relevés Qu'on entend mieux Donc là pour le coup Je préfère La signature sonore Des haut-parleurs intégrés Du Google Pixel 8 Pro Par rapport à l'iPhone 14 Pro Au niveau du volume sonore C'est pareil On est largement suffisant Ça pousse même assez fort Passons maintenant A la photo vidéo Et là aussi J'ai été super surpris C'est un smartphone Qui fait de super jolies photos On a énormément D'intelligence artificielle Encore une fois L'application Photo De base Qui est intégrée Dans Google Pixel 8 Pro Et bien Vous avez Beaucoup de modes Photos Qui sont possibles On a Un mode panoramique Avec mouvement Qui permet d'avoir Un sujet net Mais l'arrière-plan Qui vous avez l'impression Qu'il y a du mouvement Dans l'arrière-plan On a un mode expo longue Qui vous permet de faire Des photos par exemple La nuit Avec des voitures qui passent Et les feux des voitures Font des traînées Sur les photos Comme ça Ça fait des traînées Vous avez un mode Vision de nuit Qui permet Comme son nom l'indique De bien voir la nuit Sur la vidéo Même chose J'ai été impressionné Alors 4K 60Hz Voilà Ça s'est réglé Et on a toujours Des modes Beaucoup de modes Qui sont disponibles Beaucoup avec de l'intelligence artificielle Aussi Pardon Je commence à bafouiller C'est n'importe quoi On a des flous cinématini On a du panoramique Cinéma Bref On a des modes Un peu comme ça Que vous pouvez customiser Pour faire des vidéos Justement Plus intéressantes Que juste une vidéo normale La stabilisation Parlons-en aussi Elle est Bluffante Franchement Par rapport à mon iPhone 14 Pro La stabilisation Est 10 fois meilleure Sur le Google Pixel 8 Pro Ça me fait chier de dire ça Putain de merde Mais là pour le coup Ils ont vachement bien bossé Dans les paramètres Vous pouvez changer Pour pouvoir filmer En HDR 10 bits C'est customisable Donc vous pouvez choisir De filmer en HDR 10 bits 30 ou 24 fps seulement C'est limité Mais vous pouvez le changer Dans les paramètres Vous avez un mode photo Professionnel également Vous pouvez débrayer Tous les paramètres De prise de vue Tout ce qui est ISO Tout ce qui est temps d'exposition Etc Etc N'est-ce pas Apple Dans les paramètres Toujours De l'appareil photo Vous pouvez changer Le format de couleur Vous pouvez passer du sRGB A un format display P3 Qui va vous offrir Plus de couleurs En fait disponibles Au niveau du capteur Ça pareil Si vous êtes un petit peu Intéressé à la photo Parce que pour le grand public Ça sert à rien Mais si vous êtes quelqu'un Qui travaille un peu ses photos Bah pareil C'est super intéressant De pouvoir changer ça Donc globalement Toute la partie photo vidéo Grâce à l'application Appareil photo de base Du Google Pixel 8 Pro C'est hyper personnalisable Et vous pouvez vraiment Faire des trucs Super bien Avec l'intelligence artificielle Donc réellement La partie photo vidéo Bah chapeau Je J'ai pas grand chose A redire dessus Alors après tout ça Il y a l'autonomie Du smartphone Alors là C'est un truc Complètement paradoxal Parce que Sur le papier On a une meilleure batterie Que sur l'iPhone Sur le papier La batterie est plus grosse Donc on pourrait s'attendre A une autonomie meilleure Que l'iPhone 14 Pro Sauf que Bah non en fait Absolument pas L'autonomie est Bien moins bonne Que sur l'iPhone 14 Pro J'ai vraiment L'impression Que la batterie Elle se draine En fait Toute seule Sans rien faire De fifou Alors que sur mon iPhone J'ai pas cette impression là Sur l'iPhone J'ai l'impression Qu'il y a une vraie Persistence Dans la batterie Que la batterie Ne se décharge pas D'un seul coup Alors Y'a peut-être un souci J'en sais rien Mais pour moi C'est une optimisation Voilà C'est juste une histoire D'optimisation De la consommation d'énergie Là où Apple Sont évidemment Très fort Mais je sais pas pourquoi J'ai l'impression Que tous les smartphones Android La batterie Elle tient pas Mon frère a le même souci Sur son Google Pixel 7a Alors c'est celui De l'année dernière Et c'est le modèle de base On va dire Mais même Il a l'impression Que sa batterie Se vide à une vitesse Par rapport Même à un iPhone De base Les iPhone SE Qui s'appelle Bah vous avez pas Ce problème là Donc au niveau De l'autonomie Et de la batterie En fait C'est très paradoxal Parce que techniquement Sur le papier La batterie est meilleure Que sur l'iPhone 14 Pro Mais l'autonomie globale Est moins bonne Bon on va terminer Cette vidéo Parce qu'elle est déjà Assez longue Et conclusion Bah j'ai été Super surpris Parce que Google Peut proposer Sur un smartphone Haut de gamme Cette volonté De faire du haut de gamme A la Google Comme ça Avec Android Dessus et tout J'adore Je sais pas pourquoi Mais je suis tombé Fou amoureux Des Google Pixel Voilà Ça fait un petit moment Déjà que J'arrêtais pas de vous dire Ah un jour J'aurai un Google Pixel Machin Là j'en ai eu un Et je suis bluffé Réellement Je suis bluffé On a une superbe qualité On a des petits défauts Mais c'est comme Surtout les smartphones Et là Je suis à deux doigts De balancer mon iPhone 14 Pro Pour garder le Pixel 8 Pro Mais je peux pas Je peux pas Parce que là Y'a un souci qui va se poser très vite C'est la monnaie La moula Tu comprends Tu comprends quoi Je te parle C'est l'argent en fait Y'a un problème Mais je crois Que je dis pas de bêtises En disant Que c'est peut-être L'un des meilleurs Si ce n'est le meilleur Smartphone Android Pour le grand public C'est celui-là Le Google Pixel 8 Pro C'est Seb Approved Là clairement Je mets le coup de tampon Voilà Google Pixel 8 Pro C'est Seb Approved Vous pouvez y aller Ça vaut 1099€ De base Pour le Google Pixel 8 Pro Le modèle Pixel 8 classique Il vaut moins cher Et je crois qu'il est Presque aussi bien Donc bah affaire à suivre Affaire à suivre Affaire à suivre Et Ginette Affaire à suivre Tu m'envoies le café S'il te plaît Y'a personne Cherchez pas Y'a personne Y'a que mes vestes Y'a rien Voilà Sniff sniff Je suis tristesse Il va falloir que je renvoie Ce smartphone Puisque j'ai pas les moyens De le payer pour l'instant On verra bien Y'aura peut-être un plan plus tard J'en sais rien Cette vidéo était un peu longue J'en suis fort désolé Mais il fallait que je vous donne Mon avis en détail Et j'espère que c'est chose faite Parce que là actuellement Sur mon audacity Je suis à 32 minutes D'enregistrement Si cette vidéo vous a plu Et j'espère qu'elle vous a plu S'il vous plaît Mais rien que pour le travail Et bah laissez un petit pouce bleu Sur la vidéo S'il vous plaît C'est pour l'algorithme De YouTube Si c'est pas encore fait Vous pouvez me rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Et sur Twitter N'est pas mort Twitter vivra Et puis C'est bon On s'en va Vous savez tous C'était Seb Je vous souhaite une bonne soirée Il fait nuit noire là Ça y est j'ai démarré la vidéo Il faisait jour Là je fais nuit noire Bon c'est n'importe quoi Allez je vous embrasse Bonne semaine Et puis ciao A la prochaine Ok stop 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 Hop 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 hop